M. Abdel Wahab Smati, bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. Alors avec le monde de pluviométrie, les ressources non conventionnelles sont-elles une alternative incontournable ? Aujourd'hui, M. Smati. Absolument, absolument. Je dirais que, effectivement, ça fait partie de la stratégie nationale en termes de mobilisation de la ressource. Vous savez qu'il faut situer ça dans le contexte hydrographique de l'Algérie, le contexte climatique et aussi orographique. En fait, vous avez une diversité de climats, donc de l'ouest à l'est. Si vous avez l'ouest, c'est pratiquement 400 mm, moins de 400 mm de pluie. Jusqu'à l'est, vous avez pratiquement 1000 à 1200 mm de pluie annuellement. La plupart de nos barrages, à un moment donné, étaient situés à l'ouest, et c'est là où il y avait les terres aussi fertiles. Et donc, avec la persistance que nous avions compris comme étant une persistance de la sécheresse, à un moment donné, puisqu'il y a eu une diminution pratiquement de 30% pendant plus de 20 ans de la pluviométrie, il s'est avéré que la mesure de dessalement, donc de l'utilisation des ressources non conventionnelles, était appropriée. Et graduellement, nous avons ciblé les régions de l'ouest du pays, parce que c'est elles qui ont subi ce déficit pratiquement d'une manière assez importante. Bien sûr, il y a eu aussi, et c'est là où on a compris que c'était en fait, non plus une persistance de la sécheresse, mais réellement des changements globaux parmi eux, des changements climatiques. Mais quel est l'apport aujourd'hui, par exemple, des eaux non conventionnelles dans l'alimentation en eau potable aujourd'hui ? Si on prend en considération, bien sûr, dans un premier temps, le dessalement d'eau de mer et le recyclage de l'eau. Monsieur Spati ? Donc, en fait, globalement, les ressources non conventionnelles, puisque nous avons quelque chose comme 2,1 à 2,2 millions de mètres cubes par jour, en termes d'alimentation en eau potable, ça représente pratiquement 17% de l'alimentation en eau potable. sachant pertinemment que 50% sont produites pour l'alimentation à partir des eaux souterraines et que 33% sont produites à partir des eaux superficielles, c'est-à-dire des eaux de barrage. Mais quelles sont les actions qui sont engagées concrètement aujourd'hui ? Faut-il se préoccuper davantage des régions qui connaissent une situation à Rie ? Par exemple, comme on le sait aujourd'hui, la région est du pays entre Annaba et Tarf ? Oui, à Annaba et Tarf, il faut dire qu'en fait, il y a eu un shift du manque de pluviométrie vers la région Est. Ce que nous avons suivi à Annaba, c'était beaucoup plus parce qu'il y avait une seule source d'alimentation en eau potable et que c'est une région, Annaba et Tarf, c'est surtout Tarf, c'est le réservoir de l'Algérie en matière de pluviométrie. Et c'est là où on a quand même trois barrages, donc Mexar, plus le Bokhorofa qu'on est en train de construire, plus le barrage de Sheffia et nous avons le barrage de Boukous. Donc en fait, nous avons suffisamment d'eau. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a trop tiré sur une seule ressource. Donc c'était les eaux de barrage et comme on a subi trois ans de sécheresse en continu, il y a eu un déstockage de l'eau du barrage de Mexar et qui a amené à la situation de 2017 où nous avions vraiment Annaba subi. Bien sûr, maintenant, ce que nous proposons, c'est de faire cette station de dessalement de 300 000 m3 qui est prévue, non pas pour alimenter uniquement Annaba, mais un peu pour diversifier la ressource. Donc nous allons avoir trois sources d'alimentation de la région, c'est-à-dire les barrages, le dessalement, plus les ressources en eau souterraine, donc on a récupéré un peu l'ensemble des barrages et des forages qui étaient en stand-by pendant un moment. Et donc ça va aller vers tout le couloir de Tarfa-Hannaba, mais aussi on va toucher Galmar et Iskita. Mais est-ce qu'on peut considérer que la station de dessalement au niveau de la région de Tarfa, puisqu'il est annoncé dans le programme actuel de réalisation des projets dans votre secteur, les ressources en eau, la réalisation de deux stations de dessalement d'eau de mer, une à Zéralda pour sécuriser encore davantage la wilayah d'Alger et toute la région de l'Algerrois, et une station à Tarfa. Est-ce que la station de Tarfa va sécuriser totalement l'alimentation en eau au niveau de cette région ? Tout à fait. Est-ce que c'est là où on connaît le plus de perturbations en alimentation en eau potable actuellement ? Absolument. Tout à fait. Cette station va permettre non seulement de sécuriser la région de Tarfa, puisque quand même c'est 300 000 m3. Chacune ? Celle de Tarfa, je parle de celle de Tarfa, et donc qui sera située juste au niveau de la station hydroélectrique de Sonnelgas. Et donc, elle va non seulement sécuriser Tarfa, à Annaba, mais aussi de pourvoir à certaines communes limitrophes de Galma et de Scalida. En fait, ce qui est prévu, pardon, ce qui est prévu dans cette région, c'est aussi de transférer les eaux, de transférer les eaux des barrages, le surplus qui était estimé à 200 millions de m3, pour l'instant, vers les zones de Sokhara, c'est Tébessa, non seulement pour supplier à cette région frontalière de Tébessa, qui manque d'eau, mais aussi pour un peu appuyer les usines d'engrais phosphatés et sécuriser toute la région, non seulement en matière d'alimentation non potable, mais aussi de développement régional. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'au niveau de toutes les régions côtières, nous allons réaliser un peu des stations de dessalement ? Puisque ce qui est relevé, c'est que dans le programme de 2003, qui a été tracé par le gouvernement, il était question de réaliser pas moins de 13 stations de dessalement d'une capacité pratiquement totale de 2,31 millions de m3 jour, ce qui représente près de 850 millions de m3 qui vont desservir et alimenter l'équivalent de 8 millions d'habitants. Aujourd'hui, on est en 11 stations. Est-ce qu'il aurait fallu accélérer la réalisation de ces stations pour sécuriser toutes les régions côtières ? Absolument, mais c'est tout à fait correct ce que vous dites, mais j'aimerais juste apporter des précisions. Effectivement, dans notre optique, quand on avait pensé aux stations de dessalement, on avait dit que ça devait être graduel. C'était après la crise de 2001, on n'a pas eu importe de l'eau ? Absolument, on avait dit que ça devait être graduel, donc commencer par les régions qui ont été réellement impactées par le déficit pluviométrique, donc par la sécheresse et par ces changements climatiques, et c'était beaucoup plus la région ouest et la région algéroise, et ce qu'il date à un degré moindre. Et c'est pour ça que les stations ont été installées à partir de 2003 graduellement. Il était prévu, et l'étude avait défini 13 stations, donc 13 sites, et parmi elles, celle de Béjaya, que vous n'avez peut-être pas encore citée, mais qui est aussi programmée dans le... Donc Béjaya et Ainaba devaient conclure les 13 stations. Nous en avons réalisé 11, et là je salue aussi une décision du président de la République, parce que les capacités étaient moindres que ce qu'elles sont actuellement, et en fait d'avoir augmenté cette capacité des stations, qui était de 100 000, passée à 200 000, et que si je prends l'exemple de la Macta, qui était de 300 000 et passée à 500 000, et ça, ça a un intérêt économique aussi, parce que plus vous augmentez les capacités, plus le coût va diminuer. Mais est-ce qu'on peut considérer que si ce projet n'a pas abouti dans sa globalité, c'est en raison, bien sûr, de la crise financière qu'a traversé le pays en 2014, puisque nous savons que tous les projets avaient été gelés et dégelés après, comme par exemple celle de Ainaba ? Tout à fait, tout à fait, absolument. Simplement, pour Ainaba, c'était prévu de la réaliser en interne. Donc, moyennant un financement, ce n'était pas le même type de financement qui devait être prévu, avec l'AEC, ce qu'on appelait le projet de financement, ou le BO. Il y avait même la création d'une agence du dessalement. Puis, bien sûr, ce qui est venu, pour vous le dire si bien, c'est qu'il y a eu cette manne financière qui nous a impacté un petit peu. Mais là, c'est l'avis d'appel d'offres et sorties. Donc, ça va être réalisé en BO. Donc, en fait, il y aura deux stations qui ont eu un appel d'offres au mois d'octobre 2018, qui concerne les 300 000 m3 d'Alger, donc de Zerhalda, et celle de Tarf. Mais il y a une autre station de dessalement qui sera à l'indicatif du ministère des Ressources en l'eau, c'est celle de Béjaïa, donc qui va alimenter pratiquement tout l'ouest et toute la zone, le nouveau pôle de Béjaïa, l'Ouadrière et tout ça. Quelles seront ses capacités ? 50 000 extensibles à 100 000 m3 et à celle de Skigda, d'une capacité de 70 000 qui va être réalisée dans le cadre de l'usine d'engrais phosphaté. Donc, elle sera d'une capacité de 70 000 et elle pourvoira pour 25 000 à cette usine d'engrais phosphaté et le reste sera affecté à l'alimentation non-portable de la région de Skigda. Mais quel est le coût un peu de toutes ces réalisations aujourd'hui, M. Smati ? En termes de réalisation de stations de dessalement d'eau de mer ? Le coût global des 11 stations, c'est un chiffre retour de 2,7 milliards de dollars pour les 11 stations. Sachant qu'un coût d'une station en termes d'investissement, pour une station de dessalement de l'ordre de 200 000 m3, il avoisine entre 250 et 300 millions de dollars. coût d'investissement. Alors, ce qui est aujourd'hui relevé, c'est qu'il y a eu cette annonce qui a été faite par le ministre actuel du secteur, à savoir M. Hossine Nisi, qui annonce que le gouvernement envisage de créer un groupe industriel de dessalement d'eau de mer dans le projet et au stade de réflexion et de discussion au niveau du gouvernement. C'est le cas ou ce n'est pas le cas ? En collaboration avec Sonatran, puisque c'est Sonatran pratiquement qui réalise les stations de dessalement. Tout à fait, c'est le cas. Le ministre l'a annoncé lors d'un CIM. Ça a été discuté. Et il est temps, je crois qu'il est temps, de créer un groupe industriel s'agissant du dessalement, d'autant plus que toute la région méditerranéenne et plus particulièrement l'Algérie, avec ses 14 stations futures. Les techniques membranaires ne sont pas uniquement utilisées en termes de dessalement. Mais aussi pour la réutilisation des eaux usées et purées. Donc, je crois qu'il est temps, effectivement, de créer un groupe industriel. Bien sûr, il s'agira d'un transfert de technologie, ce qui n'est pas du tout évident. Mais je crois qu'il faut travailler dans ça pour créer ce grand groupe industriel et avoir accès à cette technologie qui nous permettra de sécuriser un petit peu et bien sûr de maintenir un peu nos futures stations de dessalement ou nos futures stations d'épuration si on utilise ces techniques membranaires. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, c'est une option incontournable pour les 14 wilayas côtières, M. Smati, le dessalement, puisqu'il pleut très peu. Même cette année, il a plu en début de saison automne. Et puis maintenant, c'est pratiquement la sécheresse. On a le soleil printanier. Je citerai toujours l'exemple peut-être d'Oran. Vous savez, Oran est une wilaya qui était importatrice d'eau. Oran était souvent alimenté soit par le barrage de Benibahdel, donc situé à Tlemcen, soit alimenté par le Gargar qui est dans la wilaya de Shlef. Et aujourd'hui, elle est sécurisée par rapport au dessalement ? En fait, aujourd'hui, par rapport aux 500 000 mètres cubes d'eau qui sont au niveau de la station de Mokta, Oran est devenue exportatrice puisqu'elle alimente pratiquement Mascara avec tout le complexe que nous avons créé, Mascara et même Réalisé. Alors, M. Abdiouheb Smati, avant d'aborder avec vous, bien sûr, l'autre aspect qui concerne, bien sûr, les eaux non conventionnelles, à savoir le recyclage, je voudrais vous poser une question très simple. Il a un peu plus cette saison jusque-là, M. Smati, puisque, au niveau des barrages, on annonce l'équivalent de 67% de taux de remplissage. Tout à fait. En fait, s'il y en a eu un mois de septembre et un mois d'octobre assez pluvieux, pour novembre, c'est encore, par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir, c'est peu. Mais il faut retenir une chose, c'est que tous les apports au niveau des barrages se situent à partir de février, mars, avril. C'est-à-dire que sur le pic du remplissage des barrages se fait beaucoup plus à cette période-là. Alors, recyclage des eaux, user un impératif face à des besoins croissants, qu'est-ce qui est engagé aujourd'hui en termes de recyclage de l'eau, M. Smati ? En fait, si vous permettez, juste avant d'aborder cette question de recyclage, il faut dire qu'en termes de stratégie, l'Algérie a opté pour une mobilisation accrue de toutes ces potentialités. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous utilisons pratiquement toutes les ressources en eau superficielle. Et donc, c'est là où il y a eu la construction, quand même, on est à 80 barrages, et incessamment, on sera à 85 barrages, d'utiliser aussi le potentiel des ressources en eau renouvelables du nord, ces 177 aquifères, donc utiliser autour de 2,5 milliards de mètres cubes, et utiliser aussi les ressources en eau souterraine, de ce qu'on appelle communément le CT continental, tertiaire et continental. À cela, pour une adaptation au niveau des changements climatiques qui nous ont réellement impactés, s'est ajoutée cette option du dessalement d'eau de mer et du recyclage des eaux usées et de la réutilisation. Pourquoi ? Si vous regardez l'accroissement démographique, le développement économique, se fait beaucoup plus dans la région du nord du pays et c'est elle qui est la plus peuplée. Donc, il y avait un défi, c'est pratiquement sécuriser les régions côtières par le dessalement d'eau de mer, transférer les ressources en eau de ces régions-là vers l'agriculture, parce que c'est une option aussi dans la stratégie de sécurité alimentaire, sécuriser la région bande des hauts plateaux, et donc laisser les ressources souterraines se reposer et revenir à leur état initial. Voilà pourquoi cette option a été choisie. La réutilisation fait partie de ces options-là. Combien on réutilise aujourd'hui ? Puisque certains considèrent que cette réutilisation n'est pas utilisée de façon efficiente. quel est votre commentaire, M. Zmati ? On ne sait pas tout, on n'en récupère pas tout. Oui, vous savez, nous avons quelque chose comme 148 et 188 stations d'épuration, entre lagunes et stations d'épuration. Mais il faut revenir un peu au début des années 2000, on est puré 90 millions de mètres cubes. Nous en sommes à une capacité de 900 maintenant. Ça veut dire qu'on a vraiment fait un saut qualitatif extraordinaire en termes d'installation des stations d'épuration. Mais l'objectif primaire de ces stations d'épuration n'était pas la réutilisation parmi les priorités. L'objectif, c'était la protection du littoral qui rentrait dans la Convention de Barcelone, protéger les villes de 100 000 habitants et plus et protéger la ressource en eau qui était à la main des barrages et en exploitation et à la main des barrages qui allaient être en construction. Donc c'était une préservation, conservation de la ressource. L'option de réutilisation, ce que nous appelons la quatrième ressource, est venue par la suite. Et là, effectivement, nous avons commencé par quelques stations pilote. C'est la station de Henaïa pour l'agriculture. Donc nous avons mis en place aussi la réglementation parce que nous ne pouvons pas réutiliser d'une manière anarchique. Il faudrait quand même qu'il y ait la réglementation nécessaire si c'est pour l'agriculture. Donc nous avons mis les arrêtés et un peu les normes. Henaïa, la station de Macta, la grande station de Macta à Oran, c'est 6 000 hectares qui sont irrigués à partir de cette station d'épuration. Nous avons quelques privés à Boumerdes qui utilisent justement cette réutilisation. Et bien sûr, nous allons crescendo avec nos collègues du secteur de l'agriculture pour identifier là où il y a des périmètres, parce qu'il y a un investissement entre la station d'épuration et le périmètre, si périmètre il y a, pour installer le stockage nécessaire pour l'utilisation rationnelle. Mais nous envisageons aussi de la réutiliser. Ça se fait à venir sous pour les jardins. Ça se fait aussi pour l'industriel si nous prenons le complexe sidérélogique. Il va utiliser les eaux visées et périmètre pour préserver les ressources en eau conventionnelles. Donc il va utiliser les ressources de la station d'épuration de Macta. Mais est-ce qu'on peut considérer que ces stations sont réalisées à travers tout le territoire national ou alors là où le besoin est exprimé en matière d'alimentation, on n'a l'utilisation dans l'industrie de l'eau. ou M. Smati ? Elles n'ont pas été installées dans un objectif d'alimentation d'eau potable. Ces stations d'épuration ont été installées... C'est pour l'agriculture et l'industrie. Non, les stations d'épuration ont été installées pour traiter les eaux et les remettre dans leur cycle naturel. Soit dans les cours d'eau, en les ayant traitées, soit pour protéger le littoral, pour qu'il n'y ait aucun rejet au niveau de la mer Méditerranée, puisque l'Algérie est signataire de la convention de Barcelone. C'est le cas pour Ouad el-Harras ? Voilà. C'est le cas de Ouad el-Harras, c'est le cas de toute la région côtière, là où nous avons des... Donc l'objectif n'est pas d'alimenter, mais... mais c'est réutilisé. Mais aussi pour préserver la santé humaine. Si vous vous rappelez, les maladies à transmission hydrique étaient... En fait, on avait la ré... Les stations d'épuration permettent aussi de préserver la santé humaine. Parce que, en fait, si vous n'avez pas de rejets qui sont dans la nature, vous avez une eau qui est de bonne qualité, qui est redistribuée dans le cycle naturel, ça veut dire préserver aussi la santé humaine. Mais qui est utilisée aussi dans l'industrie, puisque vous parlez de complexité d'énergie d'Al-Harras, je vais vous parler également de l'agriculture. Monsieur Usmati. Oui. J'ai dit que nous allons l'utiliser. La stratégie, en fait, c'est de... d'identifier nos stations d'épuration qui ont été installées pour d'autres besoins pour pouvoir les réutiliser. Soit dans l'agriculture, et là, nous avons déjà des cas pilotes où ça marche excellemment bien. J'ai parlé du périmètre de la fameuse, la grande station d'Oran. J'ai parlé de NAA où c'est utilisé pour l'agriculture. J'ai parlé du complexe industriel, de chirurgique, de Naba qui va utiliser aussi la station d'épuration. Nous en sommes, comme on dit, au démarrage parce qu'il y a aussi une acceptation sociale. Vous savez que les stations d'épuration, on peut aller, en fonction du traitement et du coût d'investissement qu'on veut y mettre, nous pouvons aller jusqu'à l'alimentation non potable. Et ça se fait dans des pays, d'autres pays comme les Etats-Unis et tout, où vous avez une eau usée qui est pratiquement utilisée pour l'alimentation non potable. Ça peut compliquer. Oui. Le sud, vous savez, le sud du pays est alimenté beaucoup plus par les eaux souterraines, celles du continental tertiaire et celles de l'Albia, ce qu'on appelle comme il dépend de l'Albia. Il y a bien sûr aussi certaines nappes, 27 nappes, si on me souvient son banc, qui sont des nappes aluviales, parce qu'ils ruissellent aussi au niveau du sud et c'est des nappes, ce qu'on appelle des nappes d'inféroflux. Pour certaines régions où l'Albia et les ressources en eau sont pratiquement salines, c'est-à-dire qu'il y a un taux de sel assez élevé, nous optons pour la déminéralisation, mais c'est beaucoup plus pour la qualité de l'eau, pour distribuer de l'eau. C'est le cas d'Aurgla, nous avons la station, c'est le cas de Tugurt et là où c'est le cas au Lait-Chillel, là où il y a un eau qui est à un taux de salinité assez élevé, de 2-3 grammes, à ce moment-là, nous optons pour la déminéralisation. Donc c'est des ressources non conventionnelles qui sont un peu... Indirectement non conventionnelles. Parce qu'elles sont traitées. Alors, des questions des auditeurs qui sont nombreuses ce matin, M. Smati, moi je voudrais revenir avec vous sur cette question de l'auditeur qui vous dit entre déperdition et gaspillage, puisque si on se réfère aux déclarations de M. Amerouche, qui est le directeur de l'ADE, 50% de l'eau potable distribuée aujourd'hui n'arrive pas, c'est-à-dire ne coule pas dans les robinets, c'est-à-dire où il y a des raccordements illicites, où il y a des fuites d'eau qui sont très importantes, équivalentes à 30%. Nous perdons en taux 50%. Est-ce qu'il ne faut pas aussi travailler sur ces aspects de telle sorte à rationaliser et économiser l'eau ? M. Smati, c'est la question de l'auditeur. Et il a entièrement raison. Effectivement, nous travaillons sur ça. Si à un moment donné, nous avons travaillé sur l'offre, donc, et sa disponibilité, maintenant, nous allons vers la gestion par la demande. Bien que l'option de dessalement est une option ou l'option de réutilisation des zones en compostage est une option beaucoup plus facile à mettre en œuvre que l'option de la gestion par la demande qui, en fait, fait intervenir d'autres secteurs tels que l'habitat, tels que l'agriculture, tels que le... Et c'est là où nous incitons nos amis à faire des économies de l'eau. En ce qui concerne le secteur, nous prenons en charge pratiquement la réhabilitation des réseaux, justement, pour éviter ces déperditions, ces fuites. Nous avons mis en marche la police des eaux et nous contrôlons un peu tous les piquages illicites. Et là, il y a eu même au niveau de la justice, nous avons fait passer bon, ça s'est traité à la merde, mais des fois c'est au niveau... Des vols d'eau aussi. Donc, nous allons vers cette gestion de réhabilitation, des incitations à l'économie de l'eau à travers, pour l'agriculture, par des mesures économisatrices ou des équipements économisateurs d'eau tels que le goutte-à-goutte ou l'aspersion au lieu du gravitaire qui est encore à 52% au niveau de certaines régions du Sud. et bien sûr, jouer sur la réhabilitation des villes de certains réseaux qui sont anciens. Alors, déconcentration et décentralisation, un peu des pouvoirs au niveau des collectivités locales, est-ce qu'on peut considérer que les Ouillayas seront aptes à l'avenir à décider de réaliser tel ou tel projet sans recourir automatiquement au ministère ? M. Smati ? Je pense que, effectivement, les Ouillayas... C'est à présent à la réunion ou à l'égouvernement que je vous ai vus. Tout à fait. Tout à fait. Merci. Je pense que c'est une option. Effectivement, la connaissance d'un territoire est beaucoup plus... Au niveau local. Au niveau local. Donc, c'est cette connaissance qui fait qu'effectivement, on identifie mieux les besoins. Et si on identifie mieux les besoins, à ce moment-là, je pense que l'option de remettre ces projets au niveau local est plus approprié. Reste un petit peu la validation ou éventuellement, quand il s'agit de limites territoriales, parce qu'en ce qui concerne les ressources en eau, je dirais que, des fois, le bassin hydrographique ne suit pas le bassin administratif. Donc, on peut être sur deux Ouillayas, trois Ouillayas. Il faudra peut-être une concertation avec la centrale, mais c'est une excellente chose. Alors, la réalisation des stations de décèlement d'eau et les stations d'épuration d'eau, est-ce que c'est l'affaire un peu du privé et non pas l'affaire de l'État, puisque nous avons vu qu'au niveau de la station d'Alhamma, l'eau est reversée dans le réseau ADE et donc, il est revendu à l'État. Monsieur Smatsi. Pour le décèlement, en fait, c'est un montage financier. Si les steps, c'est pratiquement l'État qui prend en charge les stations d'épuration, c'est l'État qui a pris en charge et l'investissement et la réalisation, pour les stations de décèlement, c'est une option qui a été choisie par l'État. C'est le BOO, donc il y a une part d'investissement étranger et un montage financier, que ce soit pour le concept, que ce soit pour la réalisation et que ce soit pour la gestion et l'exploitation. Alors, est-ce que ça pourrait être libéré pour le privé ? C'est la question de l'auditeur exactement, c'est-à-dire, est-ce qu'il pourrait réaliser à l'avenir les stations d'épuration et également des stations de décèlement d'eau de mer ? Monsieur Smatsi. Pour les stations de décèlement, il n'y a aucun interdit. Il me semble que le dernier avis d'appel d'offres nationales et internationales n'exclut personne, ni privé, ni... C'est tout simplement un investissement moyennant, bien sûr. Il y a ce qu'on appelle un cahier des charges techniques. Il faudrait que l'investisseur qui soit privé, généralement, soit apte ou possède la technologie nécessaire et les connaissances nécessaires pour pouvoir installer une station de décèlement avec l'option éventuellement des techniques membranaires. Alors, de nombreux Zoueds reçoivent des eaux usées. Pourquoi ne pas détourner ces canalisations sauvages pour pouvoir utiliser cette eau propre, une fois, bien sûr, épurée ? Détourner, vous savez, ce n'est pas une option parce que détourner un cours d'eau, il revient... C'est un peu le cas de ces problématiques d'inondation. Et aussi des eaux domestiques qui se rejettent totalement dans les Zoueds. C'est le cas de l'Haraj, tout arrive dans ces localités. C'est le but des stations de dépuration. En fait, c'est de collecter toutes ces eaux, toutes ces eaux, de les collecter à travers des collecteurs, à travers un réseau d'assainissement vers une steppe. Non, mais nous l'avons fait. Nous l'avons fait. Bien sûr, nous n'avons pas toute la collecte de l'ensemble puisqu'avec l'explosion démographique et un peu les programmes d'habitat, nous savons pertinemment que nous n'avons pas encore. En plus, il faut retenir que ça a été gelé pendant deux ou trois ans et ce n'est pas évident. Mais nous y travaillons. Nous y travaillons puisque le taux avoisinait 90% de réseau d'assainissement. Et nous sommes pour la collecte. Nous allons avoir quelque chose comme pratiquement 900 millions de mètres plus actuellement de capacité installée pour la collecte de ces eaux usées. Et nous avons 26 stations qui sont en lancement actuellement. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit l'eau de dessainement coûte plus cher. Est-ce qu'on peut penser qu'éventuellement, puisque l'État subventionne aussi le prix de l'eau actuellement, est-ce que ça pourrait aller, on pourrait aller vers une augmentation plus tard ? Même si cette question n'est pas à l'ordre du jour. Tout le monde a peur d'aborder cette question. Tout le monde a peur d'aborder cette question. Mais ça a été dit que ça devait rentrer dans le cadre des subventions, de régler ça d'une manière générale. Mais en fait, l'eau du dessalement ne coûte, avec les techniques membranaires, le coût du dessalement est vraiment descendu. Il avoisine un petit peu le coût de, si on prend le complexe de Bénéharoun, avec tout le transfert, nous sommes dans une parité, égalité pratiquement. Alors, avec toutes les options qui sont engagées aujourd'hui par le gouvernement, à savoir le dessalement, à savoir la récupération des eaux, bien sûr, la déminéralisation des eaux souterraines avec la réalisation des barres. Est-ce qu'on est sécurisé aujourd'hui ? Sur le moyen et l'en terme ? Je pense que nous y travaillons puisque nous avons quand même un cadre de planification, c'est le plan national de l'eau. Donc, nous continuons à mobiliser puisque dans le cadre du PNE, c'est 120 barrages, 14 stations de dessalement, plus nous allons... Pour l'alimentation, l'industrie et l'agriculture. Pour l'alimentation, l'industrie et l'agriculture. Il est en période de réactualisation actuellement puisqu'il faut... c'est l'outil un peu de planification. On est en train de le réactualiser donc pour une option de visibilité à 2030 par rapport au SNAT mais nous allons aller jusqu'à 2050 et c'est justement créer ce maillage entre les ressources en eau superficielle et les transferts, les eaux souterraines, le dessalement au nord et l'option au plateau donc valorisation des eaux souterraines du sud vers la région des hauts plateaux. C'est un peu le schéma. On ne connaîtra plus la crise des années 2000 ? J'espère que... Moi, j'ai toujours dit qu'il n'y a peut-être pas de crise mais je ne pense pas qu'on reviendra à l'année 2000. Alors, je termine cette émission avec ce témoignage d'un auditeur d'Oran étant originaire de l'ouest du pays. Orran, plus précisément, je voudrais remercier les efforts du ministère de l'énergie et des ressources en eau pour la réalisation des stations de dessalement dans les années 2000 qui nous ont permis et soulagés en matière d'alimentation de l'eau. C'est-à-dire que c'est un grand soulagement le problème de l'alimentation nous a beaucoup soulagés. On n'a plus de problèmes comme on a connu par le passé. On a souffert plus de 20 ans. Voilà. Je voulais terminer cette émission avec ce témoignage de l'auditeur. Merci beaucoup, M. Abdouhebzmat. C'est moi qui vous remercie. Merci. 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 Merci.